Presque une semaine de préparation pour les Grenadières. En vue de sa participation à la 9e édition du Mondial féminin Australie-Nouvelle-Zélande 2023, la sélection haïtienne féminine senior est sur point de conclure une première semaine de travail au centre d'entraînement Cran-Montana Sport en Suisse avec environ 4 séances de mise en forme et une randonnée aux résultats impressionnants. L'équipe haïtienne sous les ordres du sélectionneur Nicolas Delépine n'a pas négocié une seconde depuis le coup d'envoi officiel de ce camp d'entraînement le 20 juin dernier. Déjà le sélectionneur compte 20 joueuses avec lesquelles 4 séances vigeant en grande partie leur oxygénation ont été réalisées. En attendant les dernières arrivées prévues pour ce week-end, notamment Curly Teuss et Wootenie-Mathurin qui devraient atteindre le camp dès ce soir, le staff technique a proposé une randonnée à la montagne de 2500 mètres d'altitude dont l'objectif a été de tester la résistance physique des mondialistes. Quant à Gabrielle Marie-Émilien, elle est attendue ce dimanche pour compléter le groupe. En effet, à partir de ce lundi, les préparatifs vont s'intensifier. D'ailleurs, le premier test de match face au Malte le 1er juillet sera le plan principal avant de penser à la nouvelle étape du stage tout en approchant du but principal qui est Australie. En guise de rappel, les Grenadières vont évoluer dans le groupe D en compagnie de l'Angleterre, la RP Chine et le Danemark et l'entrée historique des coéquipières de Nérilia Mondésir dans une phase finale de Coupe du Monde féminine senior est programmée pour le 22 juillet prochain au Brisbane Stadium. Une équipe, une mission, Grenadiers à l'assaut.